Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'année où personne sur Terre n'est mort. Cette eau a un drôle de goût. Je ne devrais pas me plaindre. C'est un miracle que l'eau ait été rétablie, et que nous ayons encore de l'électricité d'ailleurs. Cela fait un peu plus de 12 mois que les gouvernements du monde entier ont commencé à remarquer que les taux de mortalité avaient commencé à chuter. Un mois plus tard, ils se sont aperçus que les taux de mortalité dans le monde s'étaient stabilisés. Jusqu'à présent, personne ne sait comment cela s'est produit, qu'il s'agisse d'une intervention mystique ou d'un sinistre phénomène naturel. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une catastrophe à laquelle personne ne s'attendait. Bien sûr, l'année dernière, des maladies sont toujours survenues, des accidents se sont produits et des personnes ont été attaquées, mais aucune d'entre elles n'est décédée. Mais le taux de natalité est toujours aussi élevé. Bientôt, les hôpitaux se sont remplis, le nombre de sans-abri a grimpé en flèche, la surpopulation a envahi la planète, la nourriture, l'eau, l'électricité. Les produits de base ont tous commencé à s'amenuiser dans l'ombre d'une population toujours plus nombreuse. Soudain, la télévision du salon se met à crépiter de son propre chef. « J'entre et je regarde. Un message d'urgence. Il doit se passer quelque chose. C'est une émission en direct du bureau Oval. » La présidente est assise à son bureau. Elle mélange nerveusement les papiers sur la table. « Aujourd'hui est une journée difficile. » dit-elle plein d'émotions. Les larmes lui montent aux yeux. « C'est un jour triste pour notre grand pays. D'habitude, je peux sortir et m'adresser à vous tous d'une manière recueillie et présidentielle. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, je dois m'adresser à mes concitoyens américains. Non pas en tant que présidente, mais en tant que personne. L'année écoulée a été l'une des plus difficiles que le monde ait jamais eu à affronter. Cette crise internationale a provoqué des bouleversements sans précédent dans notre pays et dans le monde entier. Il n'y a aucun signe de correction de cette catastrophe dans un avenir proche et nous sommes à court d'options. Nous devons faire face à cette situation nous-mêmes. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qui s'offrent à nous et pourtant, une seule solution possible s'est présentée. » La présidente s'autorise un petit sanglot alors que des larmes fraîches roulent sur ses joues. « Et je prends cette décision avec le cœur le plus lourd, mais je sais qu'il est de mon devoir de faire ce qui est le mieux et le plus nécessaire pour le pays que j'aime. Nous avons l'intention de mettre en œuvre cette solution de la manière la plus humaine et la plus juste possible, la sélection aléatoire. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse l'Amérique. » Après cette allocution sibylline, l'émission passe à des images de camions gouvernementaux garés devant différentes zones résidentielles du pays, expédiant ceux qui semblent être divers cadavres à l'arrière des camions. Je m'approche de la fenêtre et remarque qu'un camion s'arrête devant notre immeuble. C'est drôle. Il ressemble aux camions gouvernementaux que l'on voit à la télévision. Soudain, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Je me précipite et je vois mon colocataire allongé sur le sol de la cuisine. Avant que je n'ai le temps de réagir, ma vision se brouille et ma tête tourne. Je regarde le verre dans mon poing. Cette eau, elle a un drôle de goût. Sous-titrage Société Radio-Canada